Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un ingénieur. Il est également écrivain. Il s'agit de Claude-Moisse Dembélé, auteur de trois ouvrages, dont études de prix dans les entreprises de travaux publics. Bonjour, M. Dembélé. Bonjour, madame. Merci, en tout cas, de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'Ancré-la-Plume. Oui, je vous en prie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour parler bien sûr des ouvrages, des livres, nous allons un peu permettre, M. Dembélé, à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, qui est Claude-Moisse Dembélé. Bon, écoutez, comme vous avez dit, je m'appelle bien Claude-Moisse Dembélé. Je suis ingénieur diplômé dans le temps de ce qu'on appelait l'UIT, donc diplôme d'ingénieur depuis 1978. Et donc, j'ai eu à travailler dans un certain nombre d'entreprises, sur le plan qui est professionnel. Et j'ai été, dans notre jargon, comme on dit, conducteur de travaux, c'est-à-dire assistant à un directeur de travaux. Et ensuite, j'ai été directeur de travaux sur la direction des chantiers, donc responsable de l'ensemble des travaux. Et à un moment donné, je suis propulsé directeur technique d'une société. Donc, une société française, directeur technique. Bon, mais, comme on dit, bon an, mal an, je me suis senti plus ou moins enfermé dans un bureau. Bon, j'ai quitté ce poste pour retourner sur le chantier, parce que je me suis dit qu'il me restait un certain nombre de choses encore à aguerrir dans mes pratiques de chantier. Et je suis retourné au chantier, toujours comme directeur de travaux, sur de très grands chantiers, comme par exemple, Tamba, Kidira, Backel, 280 kilomètres, j'étais directeur de travaux, pour un marché de 25 milliards. Après, je suis revenu pour faire la route, la route fatiguée à Kafrine-Backel, pour 10 milliards. Après, j'ai été dans les aménagements hydro-agricoles, au niveau des travaux de la Saïd, j'ai fait des aménagements pour plusieurs milliards. Après, des stations de pompage, j'ai fait une dizaine de stations de pompage. Donc, ce qui fait que, dans mes cordes, j'ai pas mal de références. Et j'ai eu aussi à travailler au port, sur le quai du port, le quai de pêche, le terminal à conteneur pour les réalisations, les quais et les ramblers. Je suis très éclectique dans la formation, parce que j'ai voulu l'être. Et être un ingénieur qui sache à peu près faire beaucoup de corps de taille, beaucoup de corps de métier. D'accord. Pourquoi l'écriture, justement ? Bon, cela va vous surprendre. L'écriture m'est venue par le biais de quelques-uns de mes stagiaires. Mes stagiaires ou des gens pour lesquels j'ai été maître de mémoire. Et dans les échanges, les petites sessions de formation, parce que quand j'ai un stagiaire, je le mets devant moi et je fais comme un professeur avec son élève, je lui fais des sessions de formation avec des papiers et tout. J'écris, parce que quand je parle à quelqu'un, j'écris. Même vous, actuellement, je suis en train de vous parler, mais j'écris. Parce que j'ai dit que l'écriture est... Et puis un jour, il y en a une qui m'a dit, mais écoutez, M. Dembele, vous écrivez, vous nous donnez les papiers. Nous, on part avec. Mais vous, qu'est-ce que vous en faites ? J'ai dit, bon, écoutez, madame, moi, vous connaissez Excel, vous connaissez Windows ? Je me dis, oui. Moi, ce que je vous fais, c'est du copier-coller, ce n'est pas du couper-coller. Copier-coller, je vous le donne. Ce n'est pas couper-coller que quand je vais vous donner, je vais le perdre. Parce que j'aurai d'autres qui vont venir où je ferai copier-coller. Elle me dit, non, 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 M. Dembele, ça, vous devez l'écrire. Et l'écrit pour tout le monde. Alors, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, au fond, pourquoi pas ? Parce que je suis quand même assez bon en littérature. Et c'est ça qui m'a amené à dire, il faut que j'écrive. Faire la somme de vos expériences, en quelque sorte. faire la somme de vos expériences et que même ceux qui ne passent pas par moi comme stagiaire auront à disposition l'expérience que j'ai eue. D'accord. Il est donc notre invité de ce matin. Il s'agit de Claude Moïse Dembele, ingénieur, écrivain également, auteur de quelques ouvrages. Et parmi ces ouvrages, il y a études de prix dans les entreprises de travaux publics. La gestion, d'abord, des chantiers. Vous savez, madame, quand on est une entreprise, il m'est arrivé de rencontrer des collègues, il m'est rencontré de rencontrer certaines entreprises qui me disent « Mais monsieur Dembele, comment vous faites ? » J'ai dit « Non, je ne fais pas. Je sais. » Pourquoi je sais ? Parce que je me suis formé sur tout ce qui est les papiers administratifs, les dossiers ou les documents administratifs qui font l'objet d'un marché. Les gens, ils ont tendance à oublier qu'un marché est un contrat. Comme quand vous allez signer un contrat d'assurance, à la fin, on vous dit « L'U est approuvé. » Et on commence par article 1 jusqu'à article X. Alors, ce qui fait que par rapport à ça, nous avons des documents qui sont à notre disposition et chaque document a son rôle dans la gestion des chantiers. vous avez le document principal dans la gestion des chantiers, c'est le code des marchés. Le code des marchés publics. Donc, quand l'État lance un appel d'offres, il fait référence au code des marchés publics. Et si vous n'êtes pas imprégné du code des marchés publics, vous aurez certainement des écueils sur votre chemin, des choses que vous ignerez. et votre chef de projet pourra vous dire « Monsieur, vous avez un problème. Article numéro tel du code des marchés dit que vous ne respectez pas. Et vous êtes sujet à des pénalités ou à des réfractions. » parce que vous ignorez. Il y a le cahier des charges, le cahier des charges général, qui sont des cahiers des charges qui sont émis par les bailleurs de fonds. Il y a le principal qui est l'IDA, qui est ce qu'on appelle le code marché. Après, on a... Ça, c'est émis par la Banque mondiale. Vous avez le FITIC qui est émis par l'association des ingénieurs associés. Vous avez le cahier des charges émis par le FED. Vous avez... Bon, il y a des cahiers des charges qui sont émis à peu près par des partenaires. L'État, c'est le code des marchés. Les autres partenaires, ils ont leur cahier des charges dans lesquels ils définissent les conditions dans lesquelles doit être réalisé le marché pour lequel vous êtes attributé. Et tout ça, c'est énuméré dans l'ouvrage. Voilà, tout ça, c'est énuméré dans l'ouvrage. De la conception en passant par la réalisation, la gestion et le management. Voilà, la réalisation, la gestion, le management. Donc, dans toute la... Et puis, il y a le code... Il y a le code du travail. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne respectent pas le code du travail parce qu'ils en ignorent. La substance. Il y a des ouvriers qui se plaignent parce que quand tu as un ouvrier, tu ne peux pas le payer à la journée. Tu le payes sur un bulletin de salaire. Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs qui payent les ouvriers à la journée. Ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas d'impôts, ils n'ont pas de cotisation sociale, ils n'ont rien. C'est au détriment de l'employé. Et moi, donc, j'ai dit, je vais tout expliquer dans ce lieu que celui qui l'achète, il a toutes les conditions de cahiers de clause générale, il a le code de marché et il a le code du travail là-dedans. Et maintenant, dans la deuxième partie de ce livre, je développe tout ce qui est management de chantier, management des personnes. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est une partie où je développe l'ensemble des managements qui existent et qu'on peut devoir employer dans la réalisation des travaux. J'ai parfois comme l'habitude de dire quand des gens viennent me voir, ah, monsieur Delmarie, écoutez, c'est urgent. J'ai dit non, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a que des gens mal organisés. Et cette assertion, elle n'est pas de moi. Elle est du président Eisenhower, un président des États-Unis, qui a dit, « Sachez faire la différence entre l'important et l'urgent, l'important et l'important non urgent ou l'urgent non important. » Et donc, si on ne fait pas le discernement entre ces trois étapes, on se perd un peu dans notre action, on se perd dans notre travail. Alors ça, c'est un problème qui existe. Ils ne font pas la différence entre l'important et l'urgent. D'accord. Quelque chose peut être important et non urgent. Donc la première des choses, c'est de voir qu'est-ce qui est important. L'urgence, c'est une autre étape. Ça ne devrait pas exister. Donc ça, c'est dans le management, ça fait partie de la deuxième partie. C'est la deuxième partie du livre que j'appelle « Comment réussir un chantier de travail au public. » Voilà. Et justement, dans vos propos, j'ai entendu des explications, justement, parlant de la conception, en passant par la réalisation, la gestion, également le management d'un projet. Mais il y a également cette casquette de défenseurs qui plaide également pour les travailleurs. Donc, dans quel genre aujourd'hui vous classez cet ouvrage ? Parce que je ne peux pas parler d'études. Non. Bon, là, dans le premier livre que j'ai fait gestion, j'ai donné le code du travail pour plaider pour les travailleurs. Dans le deuxième, j'ai fait « Comment élaborer des prix ? » Mais le troisième que je viens de sortir, ça, je l'ai destiné à tout le monde, c'est-à-dire, je l'ai destiné aux travailleurs et aux employés. Toujours dans le même siège. Voilà. « Comment réussir un plan de carrière ? » Parce que dans la réussite d'un plan de carrière, les gens, ils oublient énormément de facteurs dans la réussite d'un plan de carrière. Les gens pensent qu'une carrière, je suis dans l'entreprise, je fais les échelons pour aller de première à la dernière catégorie et de commencer à 1 000 francs pour finir à 1 million. Non. La carrière, elle n'est pas ça. La carrière, c'est tout autre chose. La carrière, c'est la personne tant qu'elle est. Est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que je suis dans ce que je fais ? Est-ce que dans l'entreprise où je suis, je m'y retrouve ? Qu'est-ce que moi j'apporte à l'entreprise ? Qu'est-ce que l'entreprise m'apporte ? Et tout ce que je fais au niveau de l'entreprise, quel est l'impact vis-à-vis de la société ? L'impact vis-à-vis de la famille ? Parce qu'une résultante fondamentale que nous avons quand nous allons travailler, c'est par rapport à la société et à la famille. Parce que la famille n'est pas obligée de comprendre certaines de nos attitudes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas. La famille ne sait pas. La famille n'est pas informée. Si je reste supposé dans mon bureau jusqu'à 19h-20h et avec la sécrétation je reste en 21h, je trouve les gens endormis. Mais il y a un problème. Oui. Je dois m'organiser. Ils doivent comprendre. Si je suis affecté à Tamba Kounda, je laisse ma famille à Dakar. mais ma présence. Est-ce que je n'imagine pas une seconde que ma présence peut leur manquer ? Et l'entreprise qui m'envoie à Tamba, quelles sont les conditions dans lesquelles elle me met pour que je travaille de façon plus juste ou plus correcte ? Donc, dans cette affaire, j'ai dit qu'il y a et la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité de l'employé pour qu'ensemble il dégage une synergie qui les amène à ce que la personne soit heureuse dans ce qu'elle fait et qu'elle puisse souvenir un certain nombre de besoins minimum vitals. Sinon, la personne a des soucis. Moi, je suis à Tamba, mon épouse m'appelle pour me dire qu'il n'y a pas de viande, on a coupé l'eau, on a coupé l'électricité et je ne peux pas rentrer à Dakar. Comment ça se passe ? La société, elle est là. Est-ce que je peux dire à ma société ou à mon épouse aller voir ma direction pour ? Non. Des fois, il y a des difficultés. Il y a ces problèmes de difficultés d'intégration. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Claude Moïse Dembélé, auteur de quelques ouvrages, ingénieur également. Monsieur Dembélé, vous avez parlé de vos livres, comment réussir un chantier de travaux publics, également études de prix dans les entreprises de travaux publics, mais également gestion d'un plan de carrière. Et est-ce que tous ces livres parlent de vous ? C'est une question qu'un ami m'a posée. Oui. Et surtout sur le plan de carrière. Il m'a posé la question comme ça, bêtement. Il dit, Monsieur Dembélé, votre livre sur le plan de carrière, est-ce que ce n'est pas une biographie déguisée ? Oui, parce que les autres, ce sont la somme de vos expériences. Tout à fait. Aujourd'hui, plan de carrière, vous donnez l'exemple d'un travailleur qui n'a pas de temps pour sa famille. Est-ce qu'en résumé, tous ces trois livres parlent de la même personne qu'est l'autre ? Voilà. Bon, effectivement, tout en réfléchissant, je me dis qu'effectivement, ce livre, sur le plan de carrière, parle de mes vécus en tant qu'employé dans l'entreprise, en tant que directeur de travaux, conducteur de travaux, responsable des milliers de personnes qui sont sous mes ordres et qui, quand je les regarde en voyant comment ils évoluent, comment ils font, je peux tout de suite comprendre, je comprends assez vite que telle ou telle personne n'est plus lui-même parce qu'il y a un problème particulier tout de suite ponctuel. Et il faut que je sache le dénicher, il faut que je sache le voir. Et quand des choses comme ça arrivent, je peux appeler une personne dans mon bureau et dire, écoutez, j'ai vu ton rendement, il n'est pas bon. Assieds-toi, quel est le problème ? Et nous échangeons, nous discutons et j'arrive finalement à savoir de manière directe ou indirecte que cette personne a quelques difficultés, que ce soit financières, familiales, l'échec d'un enfant, le problème d'une épouse, le problème d'une maman qui est malade, dont il ne peut pas faire par rapport à l'hospitalisation, par rapport aux médicaments. Donc, on découvre beaucoup de choses. Et ces gens, si ces choses, si on les découvre et qu'on n'est pas prêt à aider à une solution, on aura un ouvrier non rentable. Et si on les aide, ces personnes-là vont être les meilleures qui existent. voilà à peu près ça, c'est l'essence de l'observation que moi je demande que tout responsable doit développer avec son personnel, avec les équipes qui travaillent avec lui et savoir quels sont les moments difficiles ou les moments heureux que la personne traverse. Parce qu'il y a aussi des moments difficiles et des moments heureux. Mais il faut savoir les discerner et féliciter dans les moments heureux et assister dans les moments difficiles. Aujourd'hui, si un débat est posé, ça veut dire qu'il y a une recherche de solution, certainement. Si vous mettez sur la table ou vous posez les plans pour une réussite d'un chantier de travaux publics, c'est que vous avez fait un constat quelque part. Quel est le constat ? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Est-ce que, justement, les chantiers de travaux publics répondent exactement aux normes telles qu'est dictée par Dembele dans ses ouvrages ? Et voilà, le constat que je fais, c'est que en général, pour ne pas trop exagérer, parce que même parfois il y en a plus, il y a 60 ou 70% des chantiers mal faits ou non terminés. Et ces chantiers mal faits ou non terminés découlent tout justement par certains états d'ignorance. L'entrepreneur qui a le chantier, il ignore quelles sont les conditions dans lesquelles il doit faire le chantier. par exemple, un entrepreneur qui dit qu'il prend un chantier, dès qu'il fait une facture, tout de suite, on lui prend sur sa facture une retenue de 10%. Il ne l'avait pas intégré, il ne sait pas. Et au bout de deux décomptes, on retient 10% sur chaque décompte. Et il va se trouver en déficit de trésorerie sans s'en rendre compte. Il ne peut plus acheter de matériaux parce que la trésorerie n'est pas là. Parce que dès qu'il paye ses salaires ou dès qu'il paye certains loyers ou matériaux, il se trouve en déficit de trésorerie. Parce qu'il ignorait qu'il fallait qu'il donne une retenue de garantie. Or, la retenue de garantie, on peut l'avoir par le biais d'une banque. Et si on a par le biais d'une banque, l'administration ne vous retient plus les 10%. Mais le banquier, lui, quand vous venez lui demander de vous donner une caution de retenue de garantie, il vous demande qu'est-ce que vous m'apportez comme garantie par rapport à cette caution. C'est compliqué. Moi, je n'ai pas de moyens, j'ai besoin de garantie, ou je laisse, on me coupe sur mes deux comptes, ou je vois une banque mais la banque me demande une garantie. Alors, elle va me demander ma maison, bien, un terrain, et je vais hypothéquer un terrain ou ma maison où je vis avec ma famille pour des travaux pour lesquels j'aurais des difficultés. Ça, c'est un problème social. Moi, j'ai un ami que j'ai connu qui a perdu sa maison comme ça. La banque est venue et l'a délogé parce qu'il n'a pas pu faire le truc et le maître d'ouvrage a bouffé la caution et la banque lui a dit vous me devez 5 ans. Comment vous payez ou vous ne pouvez pas payer si je prends la maison. Et le gars, le camarade, il a déménagé pour aller louer. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses dans lesquelles on entre par ignorance. Maintenant, par rapport à l'étude de prix, l'étude de prix répond à un raisonnement. Oui, lequel ? Un raisonnement logique. Oui. Parce que moi, j'ai toujours une étude de prix et par ce que nous avons appris en classe de CM2, prix de vente égale prix d'achat plus bénéfice. mais si je fais oui, mais madame, quand je dis ça à mes collègues ingénieurs, ils rigolent. Je dis oui, mais ce bénéfice-là, il est où ? Si vous vendez à votre prix d'achat, on n'a pas de bénéfice. Si vous vendez moins que votre prix d'achat, vous êtes dans la perte. Et comment on fait ? Alors moi, j'apprends comment de façon logique et raisonnable, on élabore les prix. Comment on élabore les prix ? Mais même tous les raisonnements que je donne, je dis dans les travaux publics, mais ça peut être appliqué dans beaucoup de corps de métier. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est un matériau, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela. Et moi, je vous donne l'exemple, j'ai vu des entrepreneurs qui, ayant un chantier à Matam, ils achètent des matériaux à Dakar, ils mettent ce qu'ils appellent, prenons le cas du ciment, du ciment, il coûte 60 000 francs à Dakar. Et il met un coefficient d'éloignement de 20%. 20% de 60 000, ça fait 3 000. Mais, quand il va louer un camion pour amener ce ciment à Dakar, le camionneur demande 600 000. Et quand il prend 600 000 sur 20 tonnes de ciment ou 30 tonnes, ça fait 20 000 francs la tonne. En plus, il n'a mis que 3 000 en coefficient d'éloignement. Ça pose un problème. Il achètera le premier camion et le deuxième camion, il n'achètera pas. Et le chantier, il sera arrêté. Et on va le chercher partout. Et il n'est pas là parce qu'il ne sait plus comment faire. Et on va lui résoudre son contrat, il aura perdu de l'argent, il n'aura pas payé les ouvriers, il n'aura pas payé ses fournisseurs et il aura des plaintes un peu partout au niveau du tribunal et le gars, il ne sait pas. Et puis, on accuse l'État, on accuse le client, on accuse. Non, parce que les prix ont été mal conçus. Donc, dans ce livre, vous exposez les textes légaux et réglementaires régissant les marchés publics et privés. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est à peu près les mêmes que ce soit privés ou publics. C'est à peu près les mêmes parce que le client qui vous donne un contrat, il a besoin de garantie et l'État qui vous donne le contrat aussi a besoin de garantie. Donc, l'un dans l'autre, il n'y a pas de différence. Maintenant, peut-être le problème qu'il y a, c'est ceux qui font des contrats sous sagne privée entre un moment doux et un débat. Ils n'ont pas de critères là, mais malheureusement, des fois, on voit que ces gens, je donne ma maison à tel, on fait un papier, on est d'accord sur le prix, au bout de deux mois, trois mois, ils n'arrivent pas à finir ma maison. Et comme je n'ai rien écrit et comme je n'ai pas mis des documents valables en face, je ne suis pas capable de porter plainte ou de récupérer mon argent ou autre. les gars, mon chantier, et donc mon chantier, le coup va renchérir parce que je vais être obligé de trouver quelqu'un d'autre pour terminer le chantier. Aujourd'hui, Claude Dembélé a son engagement dans le domaine du travail. Est-ce que on peut s'attendre à voir Claude Dembélé écrire d'autres genres littéraires outre que les études mais également des livres trop techniques? Écoutez, je veux vous dire honnêtement, là, vous me tirez le verre du nez. J'ai un chantier et ça va peut-être vous faire sourire. J'ai donné comme titre aventure de vie ou vie d'aventure. Ah, un roman. Ma vie. Ah, autobiographique. Ma vie sociale, ma vie de carrière et ma vie sociétale. Et ça, je l'ai entamé il y a peut-être il y a quelques mois et donc, bon, c'est un cours. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit. Si, je vous dis, c'est ma vie, moi. Un livre autobiographique en tout cas. Autobiographique, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie sur le plan sociétal, sur le plan familial, mes expériences de chantier, mes rencontres et tout ça. Et je pense que j'ai un certain nombre d'éléments qui m'ont enrichi, qui m'ont façonné, comme on dit en informatique, qui m'ont formaté et que je voudrais bien partager avec les gens qu'ils sachent que dans la vie, dans la carrière d'un individu, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu et qui font que la personne devient ce qu'elle est. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de l'université, quand j'ai dit à ma maman, je travaille dans telle société. Elle me dit, eh, société, ah bon, tu n'es pas fonctionnaire ? Je lui dis, non. Ah, est-ce que c'est sûr ? Parce qu'en son temps, il fallait être fonctionnaire. Oui. Et dire le contraire dans une société privée, c'était anachronique. Et j'ai fait toutes mes carrières dans des sociétés privées. Et le résultat est là. Et si maman était là aujourd'hui, je pense qu'il aurait compris qu'il n'était pas nécessaire qu'il n'était pas nécessaire que je fût fonctionnaire. Voilà. Aujourd'hui, quel est le retour que vous avez eu de vos ouvrages ? Bon, écoutez, par rapport aux ouvrages, par exemple, quand il s'agit de gestion et de carrière, j'ai eu beaucoup de spécialistes, j'ai eu certains amis spécialistes en passation de marché. Oui. Ceux qu'on appelle les CPM ou SPM en passation de marché qui sont venus me dire « Mais écoutez, pourquoi tu as écrit ça ? Ça, c'est notre travail. » Et puis ils me disent « Mais tu as dit ça ? » Je dis « Oui, mais ce que j'ai écrit, vous êtes spécialiste. Moi aussi, je suis spécialiste. Mais ma seule différence avec vous, c'est que je n'ai pas été chercher une attestation de spécialiste en passation de marché. D'accord. Maintenant, dites-moi aussi ce que j'ai dit dans le livre, il y a des choses fausses. Et si vous me le démontrez, je vous l'admets. Non, 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 grand, tu sais, toi, tu as regardé, toi, tu as écrit avec un œil partisan, avec un œil d'entrepreneur. Je dis non. Tous les documents qui sont dans la gestion des marchés, que ce soit le CCAG, que ce soit le Code du travail, ils protègent aussi bien le client que l'entrepreneur. entrepreneur. Maintenant, il faut que chacun sache y tirer sa protection et y tirer son avantage. Maintenant, en matière d'études de prix, moi, j'ai vu des jeunes qui sont venus me voir qui disent, écoutez, M. Demelay, heureusement que vous avez fait ce livre. Le livre sur l'étude de prix, c'est lui qui s'est le plus vendu. Parce que là, depuis que je l'ai sorti, je suis aujourd'hui à 700 exemplaires. vendus. D'accord. Et pour la gestion des chantiers, je suis à 500. Le plan de cas s'est sorti il y a trois semaines, je suis déjà à 150. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et les gens, ils m'ont dit, l'étude de prix, vous avez, vous nous avez permis de comprendre. Vous avez dit que vous êtes à 700 exemplaires pour l'un de vos titres. Aujourd'hui, ceci démontre qu'il n'y a pas de sujet particulier ou de genre littéraire qui captive le lecteur plus que l'autre. Non, 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 parce que quand je peux vous dire qu'en toute honnêteté, M. Gallo, qui est le directeur de l'Armatan, m'a dit, écoutez, Moïse, quand on a décidé de vous éditer, on a vu que c'était rentable. C'était assez technique, mais nous sommes surpris, nous sommes surpris des ventes. D'où ma question tout à l'heure, parce qu'il y a des livres assez techniques qui sont stockés dans les librairies, entre autres, contrairement aux romans et pour éroquer de poèmes. Tout ce que les gens me rapportent et me disent, écoutez, Moïse, c'est bien technique, mais le langage et le vocabulaire qui est utilisé est très vulgarisatrice. Simple. Parce que c'est de la vulgarisation. Je n'utilise pas certains mots ou bien si je les utilise, il y a l'explication simpliste à côté et que tout le monde peut comprendre. Parce que quand je fais ce genre de livre, ça ne sert à rien d'utiliser de certains types de mots et que moi, en tant qu'ingénieur, je peux comprendre ou un autre ingénieur peut comprendre, mais je n'écris pas pour seulement l'ingénieur. j'écris pour la personne lambda qui peut lire. Par exemple, quand j'écris dans l'entame de mon livre sur la gestion de projet, je dis, c'est quoi un projet? Comment on construit un projet? Et que le projet soit dans l'intérêt de la population. Et depuis quelque temps, j'entends nos pouvoirs publics parler de l'intérêt des populations dans l'élaboration d'un projet. Des projets, oui. Moi, je l'ai écrit, je l'ai dit. Vous amenez un projet quelque part, les populations ne sont pas impliquées, ça ne les intéresse pas. Ils n'entretiennent pas. Ce n'est pas leur affaire. Quand ce n'est pas leur affaire, ils n'entretiennent pas. Mais quand à l'amont, au lieu de venir mettre un centre de culturel ou un centre de ceci, au lieu de venir l'installer de facto, vous voyez avec, comme si vous faites des entretiens ou des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui peut les intéresser, dans son moment, ils peuvent dire OK, nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut ça. Et peut-être que vous allez être amenés à changer de conception de projet en incluant votre base mais en incluant aussi eux, ce dont ils ont besoin. Donc, ce qui fait que j'arrive à écrire de façon simple et lisible, compréhensible pour tout le monde, sans certains mots à que l'on peut utiliser. C'est-à-dire, ce n'est pas savant. Voilà, ce n'est pas savant. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs que nous recevons M. Claude Moïse Dembélé, il est donc ingénieur, écrivain également parce qu'il est l'auteur de trois ouvrages. M. Dembélé, quelle est la chronologie justement de parution de vos ouvrages? Vous leur laissez combien de temps pour faire sortir? Bon, les deux ouvrages que j'ai eus, gestion de chantier et études de prix, je me suis dit qu'il fallait que je les fasse sortir en même temps. Ils m'ont pris quatre ans d'écriture. D'écriture, tous les deux. Oui, tous les deux parce que je passais de l'un à l'autre. Oui, c'est une continuité. Comme il y a une passerelle entre les deux, il fallait qu'il y ait une logique quand on prend la gestion de chantier et quand on prend l'étude de prix, on voit bien qu'il y a une passerelle entre les deux livres. D'accord. Donc, ça m'a pris quatre ans pour pouvoir rédiger ces deux livres qui ont été publiés en 78. Maintenant, pour eux, en 2008, en 2018, pardon, excusez-moi. Et pour le troisième livre, celui-là, il m'a pris plus de temps. D'accord. Parce qu'il était parti d'un responsable genre que j'avais eu sur un chantier qui est venu me dire « Monsieur Damiré, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez me donner des éléments pour la carrière ? » Parce que moi, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit « Ah, ok. Il n'y a pas de problème. As-tu as-tu ? » On a pris le papier on a ébauché ensemble un schéma. Et j'ai dit « Essaye, va développer ça. » Elle est partie de la développer et elle me l'a amené. J'ai dit « Bon, ok. Il manque ça, 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 ça. » Donc, je lui ai fait comprendre que sa carrière, c'est d'abord elle-même, que c'est d'abord l'entreprise et ensuite la société et la famille et ensuite attention aux faits religieux, attention aux discriminations, les discriminations de tout ordre, que ce soit discrimination raciale, discrimination physique, discrimination féministe, misogynie et tout. Donc, je lui ai dit « Après, attention aux faits religieux qui parfois peuvent vous plomber. » Et donc, elle fait le papier et bien, ça a tenu sur une feuille ce qu'elle m'a fait. Et quand j'ai lu, j'ai dit « Écoute, Moïse, c'est là ce qu'elle demande. C'est hautement important. » Alors, je me suis lancé dans cet ouvrage. D'accord. Et ça, c'était en 2000, je ne sais plus quand, donc ça fait six ans. J'ai fait six ans pour l'écrire. Pour l'écrire. Parce qu'il faut que les chapitres, chaque chapitre devait avoir une corrélation avec le chapitre suivant de telle façon que la personne s'y retrouve. Aujourd'hui, trois livres, je dirais, puisque l'autre, puisque c'est une suite logique du premier livre, je parle bien sûr de vos deux premiers livres, un troisième récemment. Vous avez donc une expérience sur l'édition au Sénégal. Que pouvez-vous nous dire sur ça ? Moi, je dirais plus livre 1 et livre 2. D'accord. Voilà. Et par rapport à ça, ma première expérience d'édition du livre, j'étais, j'ai dit « Monsieur Dembélé, vous vous engagez tant. » Et ensuite, ensuite, c'est nous que payons l'éditeur. L'éditeur, il ne prend pas de risque. D'accord. Donc, l'éditeur, il vous envoie une facture et vous payez la facture. Ensuite, l'éditeur, elle édite. Et quand elle édite, elle vous dit à partir de 500 exemplaires, vous avez votre droit d'auteur. Mais avant, les 500 exemplaires, tout est pour moi. Ah oui. Donc, ça, c'est un problème que j'ai découvert. J'ai dit « Mais ce n'est pas possible. » Moi, je l'ai payé pour éditer et il me bloque 500 exemplaires pour lui et moi, j'attends la 501e exemplaire pour avoir un droit d'auteur. J'ai dit « Ça, c'est un problème. » Ça fait partie des choses qu'on ignore quand on va chez l'éditeur. Et ça, après moules discussions, bon, ils expliquent les frais, les charges, les trucs. Bon, mais ça, ça m'a permis de savoir comment elles font les éditions. Donc, vous confirmez que l'édition est chère au Sénégal. Ah oui, l'édition est chère au Sénégal. Est-ce qu'il vous assure également la promotion, justement ? Bon, pour ce qui est de la promotion, ils assurent, bon, je dirais qu'ils assurent une certaine promotion parce qu'eux, ils ont une promotion virtuelle et qui est globale. Mais moi, si je suis arrivé à faire un certain nombre de choses, c'est que j'ai utilisé la promotion locale et sociale. D'accord. C'est-à-dire, je me suis basé sur les relations. Vos contextes. Je me suis basé sur les amis. Je me suis basé sur les enfants. Moi, je ne suis pas réseau. Mais tous mes enfants sont réseau. Et donc, par les réseaux et tout, ils ont mis un peu partout dans le truc. Je me suis basé sur mes relations avec certains responsables de société, des sociétés nationales comme la SONES, l'OFOR, la SAED, l'EFAH ou autres pour aller faire la promotion de mon livre là-bas et de pouvoir les vendre. Et dans ce cas, comment ça se passe avec l'éditeur ? Tout ce que vous vendez, c'est pour vous ou bien ? Voilà. C'est-à-dire, l'éditeur, bon, je ne sais pas si je peux dire tous les secrets, mais l'éditeur, si c'est moi qui vends, il me vend à un prix préférentiel. Donc, vous rachetez chez l'éditeur pour revendre ça. Voilà. je rachète chez l'éditeur et je vends au prix marché. Donc, ça me fait une marge assez substantielle par rapport aux droits d'auteur. Est-ce que vous en sortez ? Bon, oui. Quand je vois le nombre de livres vendus, moi, le problème de m'en sortir, c'est que je récupère l'investissement que j'ai fait pour l'édition, mais pour tout vous dire, je n'ai pas écrit dans l'optique de chercher de l'argent. Non, je parle pour l'écrivain aujourd'hui, de par votre expérience. Oui, l'écrivain aujourd'hui, c'est-à-dire... Voilà, un autre auteur peut entendre et écouter et tirer une expérience, justement. Oui, mais quand un écrivain écrit pour dire je cherche l'argent ou bien écrit pour dire je peux, je veux gagner de l'argent, ce n'est pas évident. Ici, surtout... Si c'est un plan de carrière. Oui, voilà. Mais là, justement, en ce moment, il faut faire son plan de carrière pour voir qu'est-ce que je peux faire pour dire je vends. En ce moment, on rentre dans le principe du business plan. mais à ce rythme, à ce rythme, avec l'édition qui est chère également. Je sais que c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile. Moi, l'essentiel pour moi était de dire je rentre dans mon investissement et après, ce qui viendra après, eh bien, vient après. Mais, comme je... comme j'étais dans du didactique, j'ai fait pour mettre à la disposition des gens des éléments de travail, mais je n'ai pas fait pour dire que je vais gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, pour vous dire, avec les différents livres que j'ai eu à faire, j'ai eu à animer des séminaires. Même avant que les livres ne sortent, j'ai eu à animer des séminaires pour des ingénieurs, des conducteurs de travaux, des cadres ou autres, et même des cadres sociaux. Et à la fin de l'animation des séminaires, je leur ai donné des extraits de ces livres-là, directement. Ils achètent ou c'est gratuit ? Gratuitement. Enfin, la formation, elle était payante. Non, les livres. Les extraits que j'ai donnés, oui, les extraits que j'ai donnés, je les ai donnés gratuitement. D'accord. C'était, bon, sous forme de polycopier comme on dit Kekurama, mais c'était gratuit. Et là, les gens, ils apprécient. Et dès l'instant qu'il y avait d'autres personnes formations, les gens, ils arrivaient vite parce qu'ils disent, M. Dembélé, ne réussit pas à partager sa connaissance car il donne, il donne des documents avant que ça soit édité. Et quand je les ai édités, tous ceux qui avaient écrit les documents, ils sont venus acheter les livres intégralement. donc ça fait partie des méthodes de promotion. Aujourd'hui, l'auto-édition est prônée par plusieurs écrivains, notamment les jeunes écrivains. Vous pensez que c'est la bonne solution selon vous pour contourner un peu cette cherté de l'édition ? Qu'est-ce qu'on appellera l'auto-édition ? Parce que l'auto-édition, c'est peut-être un terme pour se faire plus ou moins plaisir, mais on sera obligé de passer par un imprimeur. parce que si on veut faire l'auto-édition, il faut qu'on ait une imprimerie. Si on n'a pas d'imprimerie, comment on peut éditer ? Donc, moi, je dis, le principe de dire qu'on fait de l'auto-édition, bon, c'est un peu pour se faire plaisir, mais on est toutefois obligé après son manuscrit d'aller voir un imprimeur. Et au-delà de l'imprimeur, il y a l'infographe. L'infographe qui vous fait les pages de couverture ou les mises en page et autres. Bon, on peut être auteur et ne pas être infographe. Donc, il faut un infographe. Et ensuite, quand on a l'infographe, il faut aller le présenter à l'imprimeur. L'imprimeur vous demandera il me faut tant de francs pour tant d'exemplaires. Donc, je crois que... Ça revient au même. Voilà, ça revient au même. On n'est pas beaucoup plus avancé. Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour qu'il y ait une bonne politique littéraire ? Bon, la bonne politique littéraire, c'est d'arriver à ce que, comme on dit toujours, les matières premières soient abordables au niveau des imprimeries. Parce qu'au fond, c'est ça le nerf de la guerre. Parce que l'imprimeur, il achète le papier, l'imprimeur, il achète ses machines, l'imprimeur, il achète ses machines à fabriquer et tout. et tout ça, l'État ne voit pas l'aspect social au fond de cette activité. Et on le prend comme un entrepreneur normal et courant et il subit de plein pot les mêmes taxes, les mêmes TVA, les mêmes droits de douane à peu près que tout le monde. Alors, il faudrait que l'État arrive à un moment donné que les éditeurs se réunissent et disent nous, on veut baisser le coût des éditions mais pour baisser le coût des éditions, voilà ce que nous pouvons demander à l'État. Et que l'État comprenne qu'il faut l'édition. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien écrire mais c'est vrai, le coût de l'édition est cher. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre comment baisser le coût de l'édition et comment concilier entre les ventes par l'éditeur, les ventes par l'auteur et le principe de l'acquisition des droits d'auteur. Ça, c'est un problème. D'accord. Parce que quand vous faites votre ouvrage, vous le donnez à l'éditeur, il vous dit que les manuscrits et les trucs lui appartiennent. Ça lui appartient. D'accord. En premier lieu. En premier lieu. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit tous mes manuscrits de les mettre en PDF et de les mettre sur un site. Ah. Ah oui, parce que ça appartient à l'éditeur. Eh bien. Eh bien, voilà. Vous comprenez. Ce n'est pas toujours évident. Il faut y croire et puis dire que le système est comme ça et qu'un jour, on va y arriver. Il y aura des changements. Il y aura des changements. Sinon, le problème, c'est d'aller chez des gros éditeurs en Europe qui, eux, ils peuvent te faire des milliers d'exemplaires et les mettre sur le marché. Et comme mon ami, c'est Bougane qui s'appelle, non ? Bougar, oui. Bougar, mais bon, lui, il l'a fait en Europe. Il l'a fait chez un grand éditeur. Celui-là, il n'a pas de problème de client ou d'acheteur. D'accord. Mais ici, on a des problèmes d'acheteur. Ici. Parce qu'on n'est pas lecteur. On n'est pas lecteur, oui. Oui, on n'est pas lecteur. Oui. Moi, quelqu'un est venu me voir chez moi et dit, ah, oui, j'ai entendu telle partie de ton livre, là. Tu ne peux pas me prêter que je photocopie ? Mais attends. Je vais me voir l'auteur que je lui prête mon livre qu'il photocopie. Oui, et vous l'avez prêté le livre, comme ça. Je l'ai prêté. Oui, je sais. Parce qu'on est au Sénégal. Voilà. Ce qui fait que vous ne vous rendez pas service également. Voilà. On ne se rend pas service. Oui. On ne se rend pas service. Nous sommes au terme de cette émission, Claude-Moisse Dembélé, donc ingénieur, écrivain également. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Eh bien, moi aussi, je vous remercie beaucoup. Ça a été tout un plaisir pour moi, Mme Elisabeth. Et surtout, c'est vous qui m'avez contacté. Vraiment, ça me va tout droit. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous, encore une fois de plus, de vous accueillir dans l'encre et la plume pour parler un peu de livres techniques. Et c'est intéressant toujours également. Merci à vous, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MFM.